Dans quatre jours, lundi, le 7 octobre, ça fera exactement un an que le Hamas a lancé son raid meurtrier contre Israël. L'anniversaire qui risque de raviver les tensions sur nos campus. Les autorités se préparent donc à toute éventualité. Annick Berger. Lundi va marquer le premier anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël. Depuis le début de la guerre, le nombre de crimes haineux envers les communautés a explosé. C'est scandaleux, c'est dégueulasse, c'est une escalade effroyable de l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre 2023, le service de police de la Ville de Montréal a enregistré une hausse des crimes et des incidents haineux contre la personne et la propriété. On dénombre 75 incidents contre les communautés arabo-musulmanes et 212 contre les communautés juives, pour un total de 287. Ce genre de haine, c'est une attaque contre les valeurs québécoises. Malheureusement, on s'attend à une augmentation de gestes haineux au cours des prochains jours, alors que de nombreuses manifestations sont prévues. La police de Toronto a annoncé qu'ils vont être vigilants cette semaine. On s'attend à une réponse similaire de la part du SPVM. La police se prépare aux manifestations, même qu'une opération est déjà en cours dans les quartiers juifs et musulmans. Dans la nuit de mardi à mercredi, 5 individus de 16 à 22 ans ont été arrêtés avec des objets incendiaires près de synagogue. Même si une enquête est toujours en cours, le SPVM reste sur le qui-vive. On est en lien avec autant la sécurité publique que certains partenaires, la communauté, pour vraiment rehausser notre vigilance et aider un peu au sentiment de sécurité des gens. De son côté, l'Université McGill a décidé de fermer son campus de samedi à lundi pour éviter tout débordement. Mais la situation n'inquiète pas trop des étudiants rencontrés. Ce qu'il faut voir, la décision de McGill, au fait, comme une culmination de l'incapacité, finalement, à calmer l'atmosphère à l'université. Tant que c'est pacifique, il n'y a pas de violence, moi, je trouve que c'est bien. C'est vraiment juste comme un rassemblement, même moi, je vais y aller. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des débordements. Je crois qu'il faut avoir ce débat, puis l'université, c'est une place pour ce genre de débat. Je pense que c'est nécessaire de bouger les choses comme ça et de créer un certain vacarme. Certains s'attendent tout de même à des débordements. Des manifestations pro-palestines sont prévues samedi à 14h à Montréal et à Québec pour demander un cessez-le-feu. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.